Lors de la présentation du 151e pèlerinage de l'Assomption, le père Michel Dauban, recteur du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, a mis l'accent sur le geste de l'eau qui permet aux pèlerins de pouvoir entrer dans le bâtiment des piscines pour pouvoir vivre ce geste que la Vierge Marie a demandé à Bernadette. « Venez boire à la fontaine et vous y lavez ». Le Covid a eu pour effet de mettre en place un dispositif qui a nécessité des investissements importants, les précisions du père Michel Dauban. Le bain des piscines s'est fait le 16 mai 2020, donc nous sommes plus de 4 ans après. Je pense que c'est très important d'être clair et de dire que tous les pèlerins qui ont voulu faire la démarche pénitentielle que la Vierge a demandé à Bernadette, ont pu vivre cette démarche-là. Pourquoi nous sommes dans un mouvement ascensionnel mais qui reste malgré tout limité et qui a également conduit à proposer ce choix ? D'abord, la proposition du choix c'est de mettre à chacun sa pleine liberté par rapport au geste qui discerne lui-même. Il y a des gens qui sont à l'aise avec le geste de l'eau et qui n'avaient jamais bénéficié du bain et c'est très bien d'avoir pris ce livre. Et d'autres qui sont habitués au bain et qui considèrent qu'il n'y a que ce geste de bain capable. Je ne le prononce pas, je n'ai pas le droit d'ailleurs, mais en tout cas, elles pourront le vivre. De fait, il y a un certain nombre de conditions tout à fait matérielles qui ont présidé et qui président encore aujourd'hui à cette organisation. C'est-à-dire que nous avons dû, effectivement, revoir entièrement le système hydraulique de piscine qui présentait un certain nombre de défaillances. En fait, on a trop dit à temps que c'était le Covid qui avait provoqué la fermeture du bain. Ce n'est pas le Covid. Le Covid a été le révélateur des fragilités du système et donc du bâtiment, d'où les travaux qui ont été entrepris. Donc, c'est le système hydraulique, c'est le système de traitement, de retraitement permanent de l'eau. C'est l'investissement absolument indispensable par rapport au linge qui est utilisé pour que chaque personne puisse vivre la démarche du bain. Jadis, le même vêtement, 4 ou 5 exemplaires de même vêtements, servaient tout après-midi pour tous les pèdres qui passaient. Vous comprenez bien qu'après le Covid, c'est absolument exclu. Le médecin responsable du bureau des processions médicales est là pour me rappeler à juste titre. Et donc, de fait, nous avons dû investir. Imaginez, il y a je ne sais pas combien de linges qui ont été fournis par le sanctuaire. Grâce à votre contribution, il y en a d'autres qui arrivent pour permettre aussi à d'autres personnes de vivre la démarche. Je rajoute un autre élément qui complexifie encore le dossier, c'est aussi le rapport à la nudité avec toutes les questions liées aux abus dans notre Église et dans la société qui nous oblige à être particulièrement attentifs au moment où la personne se dévait, au moment où la personne se ravit pour pouvoir revêtir le pain et pour aller se baigner. Donc là aussi, nous innovons avec un nouveau système qui ne correspond plus au précédent. Bref, c'est un ensemble d'éléments. Et puis après, c'est aussi, même si je l'ai dit tout à l'heure dans la conférence de presse que ce n'était pas la question de première, c'était aussi la disponibilité des hospitaliers pour pouvoir donner à des pèlerins de vivre cette démarche-là. Parce que la démarche, elle n'est pas individuelle. Je ne vais pas moi-même me baigner dans des piscines parce que j'ai envie de me baigner. Je vais aux piscines parce que je suis accueilli par des hospitaliers qui vont me permettre de bénéficier d'un service, le service du frère qui m'accueille, qui prie avec mes intentions et qui me conduit dans ce bâtiment-là pour reconnaître effectivement cette démarche de pécheur que je suis et de pécheur pardonné. J'allais dire que le scoop des piscines, c'est la charité en acte. C'est le frère ou la sœur qui soutient l'autre frère ou l'autre sœur. Donc ça veut dire qu'il fallait aussi retrouver un effectif suffisamment important d'hospitaliers. D'hospitaliers pas forcément toujours très âgés parce qu'on sait très bien qu'on n'a pas les mêmes forces lorsqu'on a un certain âge, c'est quand on a 20 ans. Et d'autre part les hôpitaliers aussi parce qu'on ne permet pas à des personnes handicapées de vivre le bain sans avoir un minimum de formation par rapport au maniement d'une personne qui est lourdement handicapée. Alors ce n'est pas le problème rédhibitoire parce que les bénévoles se sont manifestés, se manifestent et se manifesteront encore. Mais disons que c'est un des éléments qui a aussi fait en sorte qu'on est détenu d'aller progressivement dans ce mouvement d'ouverture toujours plus large. Il y a cinq bains qui ont été aménagés. Après le pèlerinage national, nous ferons une relecture de ce qui aura été vécu depuis maintenant un mois. À la fin de la saison, à la Toussaint, nous ferons une relecture de la saison entière au sein du sanctuaire. Et nous verrons quels travaux sont à faire pour continuer à ouvrir toujours plus le bâtiment. Et je vais m'aller encore plus loin. Aujourd'hui, dans le sanctuaire, on est au-delà de la question de savoir quel nombre de bains est possible dans le bâtiment des piscines. On en est à se dire quels pastorales de l'eau, d'une manière générale, on est amenés à mettre en place au sein du sanctuaire. Parce que les personnes qui vont au robinet pour aller remplir le bidon, les personnes qui vont au robinet pour simplement aller se laver les mains, se laver les visages ou voir, elles sont aussi à considérer et elles font un geste qui est un geste pétri de foi. Et donc dans quelle mesure nous accompagnons tous ces gestes, quels qu'ils soient, pour leur donner une densité, qui ne vont pas toujours, et qu'on est là pour valoriser, pour catégiser, pour expliquer, pour faire en sorte que véritablement, cette source qu'a fait Javier permettre, elle profite au plus grand nombre, quel qu'il soit, quel que soit son dégré de foi, son dégré de compréhension, sa peur aussi, également, par rapport au bâle. C'est vrai que ça peut être un geste qui peut faire peur de soi, tant qu'on a jamais vécu. Bref, pour que tous, on puisse entrer dans cette demande que la Vierge a adressée à la Vierge et donc à nous tous.